Bonjour à tous, je vais présenter la logistique d'installation d'une micro-ferme sur 46 hectares. Et je vais un peu vous faire le bilan des trois dernières années. Donc j'ai mon parcours, c'est un parcours scientifique. Et puis du coup, je me suis reconverti en 2016 où j'ai fait un BPREA en maraîchage biologique. Et en 2017, en fait, je me suis installé en maraîchage sol-vivant sur 46 hectares. Voilà, donc moi, pour commencer, je pense que le bien, avoir conscience de son contexte, de son territoire, les avantages et les inconvénients de son terrain, c'est une chose importante. Du coup, moi, je suis installé en Alsace. Donc les jardins sont dans les Vosges à 500 mètres d'altitude, à côté d'une petite ville de 5000 habitants. Donc je suis dans un petit vallon avec des conditions climatiques assez difficiles, enfin, compliquées, avec une altitude de 500 mètres. Donc forcément, la saison est plus courte. Et j'ai un faible ensoleillement en hiver, donc à peu près deux heures par jour seulement. En été, ça va, mais en hiver, c'est compliqué. L'autre point négatif, c'est la topographie, donc avec une forte pente que j'ai quand même assez sous-estimée au début de mon installation. Le seul avantage de cette pente, c'est que j'ai fait creuser, enfin, j'ai capté une source à 30 mètres au-dessus du jardin, donc ce qui me permet d'avoir assez de pression et de ne pas avoir besoin de pompe, en fait. Donc c'est le seul avantage à la pente. Et voilà, donc c'est du terrain familial. Donc j'ai aussi la chance d'avoir une grange pour stocker les légumes et le matériel. Donc au niveau du sol, on est dans un sol profond, sable limineux, donc qui se réchauffe assez vite à la fin de l'hiver, ce qui compense pas mal le fait que je sois en altitude. Au niveau des ressources en matière organique, je suis assez bien servi, puisque les voisins qui sont éleveurs fournissent du fumier et ils me déposent des bottes de paille dans le jardin. Donc ce qui est plutôt pas mal, j'ai un centre équestre aussi qui est pas loin et des paysagistes qui m'apportent du broyat et de la tonte. Donc mes choix stratégiques, je fais la majorité des plants à la ferme pour avoir un maximum de diversité et puis pour éviter de retrouver les légumes du supermarché. Je fais mes semis directs à la main ou à la volée, j'ai pas de semoir. J'ai aucune mécanisation pour travailler le sol, donc j'ai juste acheté une brouette motorisée justement pour me faciliter les manutentions, parce que physiquement ça devenait un peu compliqué. Au niveau des intrants, aucun intrant chimique, à part ce que je vous ai dit, à part les abondements de compost et de fumier. Et du coup, la commercialisation, essentiellement en circuit court, en bio, essentiellement de marché à Minster de fin février à décembre. Donc au niveau des investissements, donc moi mon principal investissement, c'était le captage de la source en 2017 que j'ai financé par mes fonds propres. Donc c'était vraiment le gros investissement de base qui était essentiel, donc à peu près 27 000 euros. Après, il y a la camionnette et la remorque pour le marché, et puis les bases d'encilage pour les occultations. En 2018, du coup, j'ai encore investi pour du matériel de serre et d'irrigation pour 12 000 euros que j'ai financé par un petit prêt moyen terme, sachant que je savais que j'allais toucher les DGA et que ça allait couvrir les frais. Donc ensuite, il y a plein de petits matériels encore, mais en total, on arrive à peu près à 44 000 euros d'investissement, sachant que ça dépend du contexte, mais on peut s'en tirer avec moins si on a les stockages et les ressources en eau. Donc concrètement, je me suis installé, j'ai eu la chance de m'installer sur la prairie. Donc fin 2017, j'ai commencé à amender, compost et fumier, et j'ai occulté avec des bâches d'encilage de 4 à 5 mois. Voilà, donc on a une surface cultivée, donc la partie de gauche de 20 arbres en 2018, sachant que je n'avais pas trop d'expérience, j'ai préféré commencer sur une petite surface. Et du coup, j'ai mis les bâches d'encilage de côté droit, en fait, là, pour cultiver l'année d'après. Donc ici, en 2019, je suis maintenant sur 30 arbres cultivées en plein champ. Et en 2020, j'ai eu l'occasion d'acheter une deuxième serre pour me faciliter les rotations. Donc on est à 460 mètres carrés de serre. Donc dans le champ, sur petite surface, voilà ce que ça donne. Donc on essaye de densifier au maximum pour optimiser l'espace. Après, je fais pas mal d'associations aussi, justement, pour densifier. Et aussi utiliser les fonctions naturelles de l'environnement. Donc essayer de faire des associations, cycle court, cycle long, radis carottes, choux salade. Et puis des associations qui se protègent mutuellement, comme carottes poireaux, ça c'est assez connu, ou choux céleri contre la pierrine. Voilà. Donc au niveau du sol, on voit l'évolution au bout de trois ans. Donc de la prairie jusqu'au... On voit qu'il y a une évolution avec les apports de matières organiques qui sont en surface. Donc progressivement, on voit que ça descend dans le profil. Et du coup, c'est bon signe. Ça montre que les vers de terre ont bien travaillé. On a aussi une structure grumeleuse qui est bon signe, qui est signe d'un sol vivant. Donc pour confirmer ça, j'ai fait des analyses assez poussées en 2020 sur prairie, qui est considérée comme le sol initial, en plein champ et sous serre. Donc on a les trois modalités ici. Avec le pH, on voit que j'ai quand même commencé avec un pH assez acide, donc de 5. Et puis avec les différents apports de matières organiques, j'ai essayé d'un peu quantifier les différentes matières organiques. On voit que le pH a tendance à augmenter, donc à se rapprocher de la neutralité. Et du coup, j'ai fait aucun choulage. Parallèlement, on a aussi la matière organique. Donc j'ai eu de la chance sur prairie, j'ai un bon taux de matières organiques initiales. Et avec les différents apports, j'ai réussi à monter la matière organique de 1 à 1,5 % par an. Voilà. Donc on a aussi, du coup, en parallèle, l'augmentation de la CEC, qui est un peu la capacité d'échange cationique. C'est la capacité du sol à retenir les éléments nutritifs. Donc c'est un peu... Ça montre aussi l'augmentation de la fertilité qui est corrélée avec l'augmentation de la matière organique. Ensuite, au niveau de la biomasse microbienne, on voit aussi qu'on est vraiment... qu'on a une bonne biomasse microbienne. Donc on est dans un sol vivant. Et du coup, voilà. Au niveau des résultats économiques, donc je vous présente les trois années là. Donc en bleu, on a la production qui est croissante vu que je me suis installé assez progressivement. Donc on est en 2018 à 21 000 euros pour arriver à 39 000 euros en 2020. Les charges sont assez stables. Donc c'est en rouge. En 2020, on est à peu près à 14 000 euros de charges opérationnelles avec principalement les semences. C'est dans les 3 000 euros. La MSA, 2 500 euros. Voilà, le compost, le terreau et le petit matériel. C'est les autres grosses dépenses. Et on a 5 600 euros d'amortissement là-dedans. Donc on voit les résultats en vert. Donc la première année, voilà, c'est un petit résultat. Mais du coup, j'ai compensé ce revenu avec le RSA, en fait, et le crédit d'impôt bio, ce qui m'a permis d'avoir à peu près un SMIC. Et en 2020, donc on commence à être pas mal. On a 19 000 euros de résultats. Donc on est supérieur à un SMIC. Ensuite, l'année 2020 a été un peu spéciale. Donc avec la COVID, j'avais un peu un manque de production en début d'année. Vu ma petite surface, du coup, je me suis décidé à faire un peu d'achat-revente. Et ce qui a pas mal aussi mis du beurre dans les épinards. Donc on est à peu près en résultats, donc en vert, à 25 000 euros. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc ensuite, j'ai un peu mesuré mon temps de travail, en fait, aussi, pour... C'est un peu à contrebalancer avec les revenus. Donc en bleu, ici, on a semaine par semaine mon temps de travail. Et puis en rouge, les aides familiales des parents qui m'ont aidé et puis les stagiaires BPREA aussi. Donc on voit qu'on est quand même à 3 800 heures de temps de travail par an. Et donc moi, je suis à 2400 heures. Donc ça fait quand même 46 heures de travail par semaine, lycée sur l'année. Donc voilà, j'ai quand même pu prendre deux semaines de vacances en janvier. Et du coup, si on ramène un taux horaire, on est à entre 6, 7 et 10 euros de l'heure. Donc il faut quand même relativiser un petit peu et en prendre conscience. Voilà, après, je me suis amusé à regarder un peu la répartition de mon temps de travail. Donc sans surprise, c'est quand même les récoltes et la commercialisation et les semis et plantations qui ont pris la majorité du temps. Après, alors je n'ai pas trop de recul sur le temps désherbage, mais ça ne me paraît pas tant, 100 heures par an. Et c'est en grande partie dû à mon avis au paillage que j'effectue qui permet de calmer tout ça et une bonne planification à mon avis. Donc je vais un peu insister là-dessus. Sur Petite Surface, à mon avis, la planification, c'est vraiment la clé. J'ai quand même entre 100 et 140 heures, je crois, par an. Donc ça me prend deux, trois semaines en hiver. C'est quand même pas négligeable. Ça me paraît assez logique. Sur Petite Surface, on est obligé de faire une rotation assez rapide. Et du coup, il faut enchaîner rapidement les cultures et il faut bien organiser son Tetris pour que ça roule bien. Donc en plein champ, j'ai deux cultures par an à peu près et en serre, trois cultures par an. Donc voilà, la planification. J'ai la planification que j'effectue, c'est semaine par semaine. Donc je sais exactement ce que je dois faire semaine par semaine. Et au niveau des semis aussi, c'est un gain de temps en pleine saison. On s'évite plein de charges mentales supplémentaires. Et j'effectue aussi tous les achats, ça paraît logique, en matériel et fourniture en début de saison, parce que c'est là où on a le temps. Voilà. Donc concrètement, ça c'est l'exemple pour le jardin des brassicassés, par exemple. Donc c'est planche par planche, semaine par semaine. Je sais exactement les opérations que je dois effectuer. Les espacements, les récoltes, si je dois mettre une bâche ou pas. Après, je ne respecte pas ce jour, mais ça me donne vraiment un fil d'ariane. Et je pense que c'est important. Ensuite, c'est de gérer la rotation aussi, qui permet à mon avis de bien gérer l'enherbement. Donc voilà, là j'ai mis un exemple de ce que je fais au jardin. Par exemple, après les liacées, les poireaux ou les oignons, qui sont de cultures plutôt salissantes, je vais mettre l'année suivante des courges avec un gros paillage, ce qui va un peu calmer l'enherbement. Voilà. Donc en conclusion, j'espère que je vous ai montré qu'une installation à maraîchage sur petite surface est viable économiquement. Et à mon avis, la clé, pour réussir son installation, c'est d'utiliser un peu les fonctions naturelles de son écosystème, à la fois dans le jardin, avec les techniques MSV, tout ce qui est plan de compagne, rotation de culture, et sur la ferme, donc vraiment s'ancrer dans son territoire, voir un peu les ressources qu'il y a. J'aime bien schématiser avec ce schéma, ce que permet les petites surfaces en MSV. À mon avis, la clé, c'est vraiment d'essayer d'utiliser les fonctions naturelles qui sont, entre guillemets, gratuites. On voit comme le ver de terre, qui est un bon exemple, qui va nous faire le travail gratuitement. Du coup, ça va améliorer la fertilité du sol. On va pouvoir aussi densifier les cultures, les associer, et tout ça pour obtenir un gain de productivité au mètre carré. Ensuite, la petite surface, à mon avis, c'est un peu plus simple pour s'installer, parce qu'il y a moins de surface à trouver aussi. Donc ça, ça peut jouer. Ensuite, il y a un peu de mécanisation dans ce genre de système. Et ça permet vraiment de densifier les cultures. On n'est pas dépendant des outils motorisés. Et ça limite un peu les charges et les gros investissements. Tout ça converge vers une viabilité économique. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça donne une liberté d'expérimentation. Je fais encore beaucoup d'erreurs, mais en fait, j'ai cette liberté. Et ça, je trouve que c'est bien, parce qu'on rentre dans un cercle vertueux un petit peu. Voilà. Et l'autre aspect qui me paraît important, c'est le temps qui, à mon avis, c'est le facteur limitant, comme dans mon système, comme dans d'autres systèmes agricoles, à mon avis. Donc, pour ça, je conseille de bien planifier et d'anticiper, en fait, tout ça. Et c'est aussi de cultiver le lien par ce genre d'événement, de partager ses connaissances. Ça nous fait gagner un temps fou. Et comme vous avez vu sur mon temps de travail, vraiment tout seul, c'est aussi compliqué de s'installer. Donc, voilà. Et après, bon, on ne peut pas tout prévoir, mais voilà, chaque épreuve est une opportunité d'évolution. Et c'est aussi ce qui fait la beauté du métier. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Thiebo. Tu vas rester un peu avec nous, puisqu'il y a quelques questions pour toi qui ont été posées sur le chat. Mais en tout cas, c'est vraiment une présentation qui donne vraiment envie et qui est très détaillée, en particulier sur les temps de travail où tu es vraiment au bout du décompte. Et ça nous permet d'avoir une bonne représentation. C'est vrai que, par exemple, le chiffre du désherbage, on sait qu'à peu près en maraîchage biologique, on est sur un tiers du temps qui est consacré au désherbage. Là, on voit qu'on est sur peut-être moins d'un dixième. Je n'ai pas bien regardé, mais c'est très léger. Et c'est vrai que c'était une présentation très complète. Merci beaucoup. Alors, la question qui était posée, c'est sur le choix de la brouette motorisée, si tu as des recommandations à faire sur des brouettes en fonction du niveau de portance du sol, en fonction de l'aménagement aussi des allées. Qu'est-ce que tu as des recommandations à faire ? Après, moi, j'ai pris une brouette à chenille. Du coup, au niveau de la portance, je pense que je passe dans les planches. ça ne tasse pas tellement vu que le poids est bien réparti. Voilà. Après, que dire d'autre ? Des noms de fournisseurs, peut-être ? Du coup, moi, j'ai pris une Izequie. Ce que je peux conseiller, c'est de voir les… Moi, je l'ai d'abord loué, en fait, à une entreprise. Et en fait, chaque année, ils renouvellent leur parc. Et du coup, ça permet d'avoir des bonnes brouettes d'occasion, en fait, pour pas trop cher. Très bien. La deuxième question, et après, on passera à l'intervention suivante, c'est sur le choix de l'endroit des serres en fonction de la pente. Est-ce qu'il faut les mettre plutôt en haut de la pente, en bas de la pente, dans le sens de la pente, en travers ? Quels sont tes éléments là-dessus ? Oui. Alors, moi, je n'ai pas trop eu le choix. Je l'ai mis là où j'avais le moins de pente, en fait. C'était vraiment ça, le facteur qui a fait que je les ai installés là. En bas du terrain, il y avait beaucoup moins de pente. Après, je n'ai pas terrassé. Comme je n'avais pas de machine, je n'ai pas trouvé l'utilité de terrasser. Moi, c'était vraiment par rapport à la pente, là où il y avait le moins de pente. Et ce n'était pas forcément par l'orientation de l'ensoleillement. – Merci. – Sous-titrage FR – Merci.